bonsoir salam shalom aleichem mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui comme je vous ai promis la dernière fois on va faire tous ensemble un adaptateur pour une batterie incompatible avec mon téléphone je veux dire qu'il n'est pas d'origine là c'est la batterie d'origine et l'autre batterie appartient à notre téléphone mais si vous arrivez que vous ne trouvez plus de batterie pour votre appareil et vous avez admettons des fautes ou quelque chose d'important dans votre téléphone et vous voulez récupérer ces fichiers vous savez pas comment ça faire comment le faire je vais vous montrer pour cela j'aurai besoin de la silicone une paire de gants et du papier sulfurisé mais je n'ai pas je me suis rendu compte alors on va faire comme ça marche à la volée par contre cette vidéo pour vous durera seulement peut-être quelques minutes mais pour moi beaucoup plus parce que ça fait la nuit presque et il me faut quelques heures pour que la silicone se prend d'accord alors regardons ensemble et j'espère que ça va marcher bonne soirée alors on commence je prépare les gants voilà j'ai oublié malheureusement les papiers sulfurisé alors là c'est voilà maïsène je vais verser un petit peu voilà comme ça maintenant la silicone allez 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 hop là pourquoi j'utilise les gants parce que la silicone c'est un petit peu d'eau d'eau on va vous dire c'est pas terrible ça ça colle et après ça fait le bordel bazar non c'est pour la première fois dans ma vie je le fais j'aurais dû faire autrement oui les gants je sais pas de quelle taille ils sont mais je dois ajouter un petit peu de la silicone ça c'est sûr et certain alors allez à la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre j'ai pas d'outils rien du tout à la maison d'accord si ça va comme ça alors j'espère que ça va marcher dès le premier coup j'espère bien gants gants aussi d'une taille d'éléphant mais je crois que je n'ai pas pris assez elle m'a dit d'aller siffler la rousse sur la colline elle tombe avec un beau alors allez 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 je crois qu'il y en a assez c'est maintenant on continue à travailler cette pâte il faudra travailler jusqu'à sa consistance non collante pour l'instant ça marche pas en fait ça marche mais je crois qu'il va falloir ajouter un petit peu de maïzen je crois c'est bon je crois que la consistance est correcte presque ça colle plus et maintenant on va le travailler comme il faut comme si c'était une de la pâte à modeler on continue à remettre alors 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 vas-y 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 et pourtant j'ai vu sur youtube que c'était tout à fait faisable alors maintenant je prends mon téléphone en question du papier porte-papiers du film film alimentaire je pose sur mon téléphone je plie bien je prends la batterie je vais confirmer quand même que c'est positif positif négatif négatif ok maintenant je vais pousser voilà la batterie comme il faut en bas pour la forme je vais la fixer pas fixer pousser un petit peu avec la pâte à modeler et par dessus je vais mettre la silicone j'espère que j'en ai assez je sais même pas quoi ce qu'est ce que je fais je fais vraiment n'importe quoi peut-être peut-être ça va marcher peut-être ça va pas marcher maïsène du blé de la farine je couvre pas complètement la batterie je veux dire la partie haute restera restera ouverte et les bords les bords on va on va on va les fixer honnêtement je ne sais pas qu'est ce que ça va donner ça c'est je le fais avec vous la première fois c'est uniquement pour fixer cette batterie adaptée à l'appareil alors voilà normalement c'est bon normalement elle est où le chiffon elle est pas de chiffon ou quoi ici il y a les mains la silicone ça fait gras et maintenant je recouvre le reste avec le film alimentaire tout doucement polimo jolimo et je referme jusqu'à demain matin et vous verrez la suite demain ok bonne soirée les gars et à la suite j'ai hâte de voir le résultat disons que c'est dur déjà mais c'est trop dur plus qu'il faut je crois peut-être c'est à cause de la maïsène ok on va tenter de sortir hop là d'accord la batterie est un peu grasse le bout d'eau de la pâte à modeler peut-être qu'on va laisser comme ça solide ou non ? non c'est pas encore solide est-ce que je vais attendre un petit peu ou non ? vous savez quoi ? déjà je vais tenter de voir je vais tenter de démarrer le téléphone avec le résultat actuel bon la batterie normalement est bien fixée on démarre ? non non ça démarre pas est-ce que je me suis trompé au début avec les polarités oui ou non ? comment ça se fait que je le sors si tout à l'heure ? et pourquoi ça veut pas marcher ? positif négatif ah oui je crois non je sais pas peut-être que la batterie n'est pas chargée ? attendez on va tenter de brancher le chargeur et pourquoi ? et pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? attendez allez sort on va démouler et le truc là on va laisser le sécher encore un peu ah aïeïe aïe aïe pourtant la dernière fois j'ai bien démarré le téléphone avec cette batterie, mais j'ai peur qu'elle est vide, elle n'est pas assez chargée. C'était comme ça. Non, ça ne démarre pas. Attendez, je vais voir sur le téléphone d'origine, donc combien est la charge. Elle est chargée à 100%. Qu'est-ce que ça signifie ? Quoi, j'ai cassé mon téléphone ou quoi ? Hmm, ça démarre ! Et pourquoi il ne veut pas... Est-ce que j'ai bien respecté les polarités ? Oui, j'ai bien respecté. Oui, j'ai bien respecté les polarités. Ah ! Hmm, c'est démarré. Hmm, c'est bizarre ce truc là. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Oui. 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 Ah, c'est parti, tout ça, c'est mal, c'est quoi ? C'est parti ! pas assez fort ? Peut-être... Peut-être oui, peut-être non. Et pourtant, elle est bien fixée, la batterie. Et je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Ah, c'est un truc qui est parti. Tant mieux. Peut-être non. Je ne comprends pas. Ou c'est vraiment, j'ai mal fixé, peut-être. Ah, 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 oui. Dans ce cas-là, si c'était vraiment erreur de branchement, je vais la fixer comme ça. On va le démarrer. Et il ne veut pas. Quoi, il faut le pousser plus fort. Ah, oui. Ah, oui. Je n'ai pas assez serré. Je n'ai pas assez serré. Alors, il doit être serré comme ça. On démarre. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Alors, on va travailler dans ce cas-là autrement. Expérience. Faillite. Réussite. On va faire plus joliment. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis sûr et certain que c'est faisable. Une fois, c'est fixé ici, il faut le bien fixer ici. Oui, mais le problème que j'ai mal calculé au début, le coût, on va faire... Comme ça, s'il te plaît. Non. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Pourquoi? Elle ne veut pas parce que c'est trop large ici. Le bord est large. Et avec ce truc-là comme ça... Oui, j'ai compris. Alors, le problème était que j'ai ponché un petit peu à gauche. Je pensais... Alors, vas-y. Tac. Voilà. Et si je ferme le couvercle... Ça marche. Et oui, les gars, ça marche. Sauf qu'il faut travailler un peu plus le système. Il ne faut pas être pressé, vous avez vu. J'ai pressé et quelques millimètres, ça m'a coûté trois heures de travail. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout à fait faisable. Il faut toujours insister, insister, insister. Et bon, ça marche. Voilà. Bonne soirée et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada